Pour la participation, reste le détail, et non seulement deux détails, alors que vous voyez apparaître à la poutre la polonaise Katarina Snopko, deux détails dont voici le premier, ce sont en fait deux originalités. D'abord il faut savoir que les organisateurs ont décidé de nous présenter, de présenter aux spectateurs du Palais des Sports de Lyon, deux appareils en même temps, il n'y a plus simultanéité entre tous les concours, mais seulement entre deux appareils, le seau et la poutre. C'est excellent pour les spectateurs, mais c'est aussi excellent pour les téléspectateurs que vous êtes, et pour les commentateurs que nous sommes, car ainsi nous pourrons vous présenter les meilleurs gymnastes, les unes après les autres. Deuxième originalité, un système de cotation, qui va devenir, dont on espère qu'il deviendra en tout cas, beaucoup plus juste en faveur des gymnastes. On sait parfois qu'il y a eu quelques petits problèmes avec les juges, des contestations pour les athlètes. Il arrive souvent par exemple qu'une athlète très bonne, à la suite d'une chute, soit très handicapée, obtienne une mauvaise note, alors qu'une jeune fille qui avait moins de talent, qui n'en faisait pas beaucoup, obtenait parfaitement la même note que cette grande championne, et finalement il y avait une espèce d'injustice qu'il fallait réparer. Alors il y a un nouveau système de codage, dont on vous reparlera au cours de cette émission, mais regardons pour l'instant la polonaise Katarine Stoptou, et après les choses sérieuses commenceront véritablement avec...